Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6 et versets 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y aura pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine d'effaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile, nous avons pu l'entendre lors de la célébration du mercredi des cendres. C'est entrer dans le temps du carême où nous sommes invités à prier, à faire l'aumône, mais aussi à avoir cette démarche de confiance dans le Seigneur. Ce carême, il est parfois appréhendé comme un moment d'épreuve, un moment de renoncement à ce qui nous plaît dans notre vie. Et pourtant, ce carême, c'est aussi le moment où la lumière de l'Esprit Saint vient à notre secours pour nous aider à discerner ce qu'il faut abandonner dans notre vie. Dimanche dernier, nous avions cet évangile de la poutre et de la paille dans l'œil. Aujourd'hui encore, Jésus nous le dit. Ne nous laissons pas aveugler par la gloire que nous cherchons auprès des hommes. La seule gloire qui vaille la peine, c'est celle de l'amour de Dieu. Le carême, c'est nous rapprocher de cet amour, faire en sorte d'y être de plus en plus disponible, de pouvoir laisser cet amour transformer, reconfigurer notre vie à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la miséricorde et de l'amour de Dieu. En appréhendons pas ce carême comme un temps de souffrance, mais vivons-le réellement comme ce moment de l'intimité même avec le Seigneur. Amen